salut à tous donc la suite du reportage avec louis jean qui est une personne sourde et malvoyante on dit aussi une personne sourde et aveugle alors j'ai vraiment admiré louis jean car il a énormément de courage ça a été vraiment une belle rencontre j'espère que cette vidéo vous plaira surtout pensez bien vous abonner à la chaîne vision high tech ça se passe dessous à liker la vidéo et à partager au plus grand nombre montrer que les personnes en situation de handicap sourde et malvoyante sont aussi capables de faire des choses sont aussi capables de se débrouiller et on a ici dans cette vidéo avec louis jean la preuve merci à vous et donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo voilà donc on est toujours sur la journée donc de sensibilisation on est en présence donc de louis jean qui est donc une personne sourde et non voyante aujourd'hui il est venu voir le matériel avec son interprète et voilà donc son interprète lui montre par le biais de la gestuelle ici que vous pouvez voir en gros sur votre écran et lui bien sûr va lui répondre alors louis jean m'a bien sûr donné l'autorisation de le filmer sur youtube et voilà donc il est venu aujourd'hui se renseigner sur les solutions d'accessibilité comme pour lui car il faut savoir que les personnes en situation de handicap surdité et déficient de visuel s'ils sont brahistes ils vont pouvoir facilement communiquer avec le monde extérieur ensuite avec une certaine gestuelle comme vous êtes en train de voir sur votre écran on a une possibilité de communiquer aisément avec une personne sourde et aveugle je vous laisse un peu regarder comment il communique c'est extraordinaire parce que vraiment ça doit être très compliqué moi en tant que malvoyant parfois j'ai quelques complexités au niveau de ma position visuelle mais lorsqu'on est non voyant et en plus le problème de surdité ça doit être très compliqué voilà donc je sais vois qu'est ce qu'il était en train de dire en fait ici en fait je réfléchis à pouvoir aller dans une association pour pouvoir communiquer avec de manière tactile avec les sourds et aveugles alors il ya une association qui s'appelle amsa à poitiers qui est au centre de poitiers mais qui est aussi à paris c'est fait pour les aveugles et donc il ya le président notamment dans ça avec qui on travaille pour pouvoir notamment faire la traduction tactile en ce moment il n'y en a pas mais dans le futur je l'espère et on réfléchit à pouvoir envisager cette tradition d'accord est ce que lui est ce que lui il est brailliste ou pas alors je vous explique en fait je connais un petit peu le braille tout le braille par coeur est facile à lire non je connais les lettres de a jusqu'à h en particulier c'est relativement bien après tout c'est difficile parce que c'est petit alors la base la base du braille je le connais je peux le lire le sentir mais parfois c'est compliqué ou je suis un peu troublé alors j'apprends c'est difficile le braille franchement même si je l'apprends pourquoi il faut que m'exerce et puis faut faire aussi attention parce que j'inverse souvent le braille et les points ou les lettres alors au fur et à mesure comprendre chaque lettre et comme chacun est différent ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour le faire d'accord mieux c'est d'ailleurs d'avoir du braille plus gros plutôt que des points qui sont standardisés petits si on avait des brailles qui pouvaient être plus gros ça serait bien par exemple moi je travaille pour avoir des papiers ou des livres en braille pour des recettes de cuisine différentes et j'essaye notamment d'avoir en taille 50 capital par exemple ce qui moi me permet de le lire tactilement d'accord comme ça je m'exerce pour le faire est-ce que lui aujourd'hui en tant que sourd et aveugle il vit seul est-ce qu'il arrive à se débrouiller au niveau de la cuisine non 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 je suis tout seul chez moi dans mon appartement j'ai bien sûr des gens qui peuvent m'accompagner pour m'aider par exemple pour aller à jardinage mais je fais du jardinage il ya parfois aussi dans d'autres magasins alors notamment je réfléchis il ya s à c'est une association et des fois il ya des associations qui m'accompagnent notamment qui viennent m'enseigner comme hier il ya des personnes qui viennent par exemple m'enseigner pour bien faire le ménage pour pouvoir cuisiner par exemple aussi bien repasser moi je suis responsable par exemple aussi de repassage et récemment j'ai acheté une très grosse machine à repasser allemande qui est très lourde et qui me permet d'être sur une table et de repasser tout le monde linge d'accord donc il repasse son linge tout seul coup c'est énorme alors d'ailleurs je vais vous montrer je suis très autonome je travaille à côté à l'association à l'essat ou à l'établissement essat à saint benoît d'accord et par exemple aujourd'hui david m'a accompagné m'a cherché et c'est à côté et le travail c'est quoi je suis responsable en fait une très grosse machine de lavage de linge qui va de 2 du lundi pardon du lundi jusqu'au jeudi du matin au soir et puis le vendredi le matin et la machine c'est une très grosse machine à laver l'après midi je repasse le matin c'est le lavage et le séchage l'après midi je m'occupe du repassage d'accord et côté côté déplacement il se débrouille comment est ce qu'il a une canne comment il va se débrouille au niveau du déplacement ah oui c'est une bonne question en fait je vous explique pour aller au travail j'ai un bus spécial qui me prend un bus pour personnes handicapées et donc tous les jours il me prend tous les matins et le soir il me ramène parfois je prends le bus est annulé c'est vrai alors on m'avertit avant et puis il y a un éducateur qui vient qui me prend ou un éducateur qui m'informe et cet éducateur m'informe notamment que c'est annulé ou il ne fasse comprendre voilà il y a un programme qui est établi d'accord alors j'ai un bus mais chaque an je paye ce système là spécial d'accord et au niveau donc est ce qui est ce qu'il arrive est ce qu'il arrive seul à faire des déplacements ou pour chercher le pain par exemple oui c'est une bonne question si moi je suis tout à fait capable comment alors je peux prendre le train je peux voyager dans toute la france alors je suis tout seul mais avant c'est vrai alors je m'organise avec quelqu'un par exemple je vais à paris et puis il y a une professionnelle avec qui qui m'aide à payer le billet qui après à voyager un week-end par exemple mais je prends le train tout seul arrivé là bas il y a quelqu'un qui me prend et puis j'ai bien sûr une étiquette spécialisée sur moi d'accord je vais voir par exemple mes parents je vais me promener je suis je peux prendre ainsi le train alors il ya des personnes bien sûr qui m'avertissent quand est ce que je dois changer le train quand j'arrive à bordeaux et puis je change de train si j'ai besoin de changer de train à bordeaux par exemple d'accord et après je descends les escaliers je vais en quelque sorte comme le métro je change le train et en termes de communication est ce qu'il a une possibilité de communiquer par téléphone est-ce que c'est faisable pour lui par différents autres systèmes ou pas ouais alors en fait pour communiquer avec les personnes c'est pas facile alors ce que je fais c'est soit j'écris sur les mains soit j'avertis avec une personne pour pouvoir dire que j'arrive en retard j'écris sur un bout de papier parce que j'écris aussi sur le papier et puis des fois j'utilise un professionnel qui appelle les autres les uns les autres alors parfois quand j'arrive en retard ou que c'est un problème j'utilise un professionnel qui appelle alors le nom je sais plus quoi c'est un ami que j'ai et qui leur montre après soit les papiers que j'ai demandé par exemple que je serai en retard ou tout va bien ou je peux ainsi communiquer avec des entendants par exemple moi on m'avertit donc par exemple on me touche et puis je dis ok je montre un papier des gens peuvent lire ou je suis permis de scanner d'accord et est ce que est ce que malheureusement il est né non voyant et sourd ou ce qui s'est arrivé tardivement non 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 en fait je suis je suis pas né aveugle le problème il est venu bien après où ma vision s'est rétrécie et a diminué au fur et à mesure à l'âge de 26 ans je suis devenu aveugle j'étais d'ailleurs très très en colère parce que je voyais très bien je lisais bien et le docteur m'a annoncé que j'avais une maladie que cette maladie qui serait le sy grec appelé aussi syndrome de locher arriverait et donc je ne pourrais plus lire je devrais utiliser une canne que ma vision va se rétrécir je pourrais plus aller à l'école moi je viens de lire j'étais capable de dire je faisais des jardinages j'avais une expérience dans la menuiserie j'avais appris le bois à l'école spécialisée à lille après ça a complètement changé quand je suis venu ici à poitiers on a apporté une aide pour les sourds et les sourds et aveugles on m'a mélangé à saint benoît d'ailleurs pour les aveugles il y a à peu près 40 aveugles et 40 sourds et aveugles et on est tous mélangés entre nous voilà d'accord mais c'est vraiment un beau parcours franchement félicitations et et j'ai vraiment été très content de te connaître voilà donc on arrive là côté informatique avec différents produits donc avec différentes et d'agrandisseurs on a ici donc un pc accessible via jaws nvda zoom texte avec ici comme je peux vous montrer un clavier blanc avec les écritures noires mais un clavier avec des écritures agrandis c'est donc un clavier ce qu'on appelle série graphier et ce clavier permet aux personnes malvoyantes d'avoir accès avec des très grosses lettres sur un fond blanc avec des lettres noirs essayé de vous mettre en très gros pour vous puissiez voir et ça permet par exemple à des personnes qui vont encore un peu de pouvoir voir ce qui se passe sur leur clavier ça peut être très intéressant pour certaines personnes malvoyantes bien sûr on arrive donc sur un télé agrandisseur autonome le go vision pro donc avec une caméra ici qui pourra faire de la vision de près comme de l'avion de loin cette caméra en fait permet aussi de faire de l' ocr ici on voit que on peut lever la lentille est ce qui va permettre de faire de la vision de loin c'est assez efficace voici voilà et on peut voir sur l'écran que j'ai lancé la caméra très très loin le go vision pro donc il possède là aussi une télécommande ici que jouer très gros sur l'écran et cette télécommande va pouvoir ici par exemple appareil photo ici on va pouvoir jouer sur la colorisation et cette télécommande va permettre donc de prendre des photos d'un document qui se trouverez ici dessous voilà donc je vous montre en très gros sur l'écran comment ça se passe au niveau de la visibilité et par exemple si je vous aussi on va voir que voilà donc en terme de grossissement je vous fais montrer en très gros sur votre écran comment ça se passe l'intégralité du document dessous a été donc grossi et on va voir maintenant jouer sur la colorisation du document et tout ça se passe sur la tête de la caméra un seul bouton en appuyant dessus voilà donc une belle journée de sensibilisation dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo sur une sensibilisation avec des enfants avec des adultes avec des personnes en situation de handicap visuel auditif tms membre supérieur membre inférieur il ya beaucoup de gens aujourd'hui à cette journée c'est une journée qui s'est passé donc à poitiers c'est donc nasser sider qui a organisé cette journée et c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire comme journée puisque ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur les personnes en situation de handicap ici on est sur un autre télagrandisseur qui permet ici de faire avec un plus petit écran on est sur un écran 13 pouces on peut avoir ce même type de télagrandisseur sur un écran 17 pouces voilà donc là c'est un télagrandisseur qui se plie et on peut jouer pendant sur la hauteur on peut s'en servir ce que l'on appelle en mode miroir ça permet ici la caméra la déporter on lève la caméra on la tourne vers soi est ce qui permet ici vous allez voir filmer ce qui me permet de faire un mode miroir ce qui permet par exemple pour des dames des personnes qui veulent se maquiller des dames qui veulent se maquiller malvoyantes vont pouvoir servir du mode miroir grâce à leur caméra donc avoir par exemple un gros plan sur l'oeil et pouvoir maquiller l'oeil ça peut être aussi intéressant comme système voilà je sais que beaucoup de personnes beaucoup dames qui utilisent ce genre de télagrandisseur ont un petit intérêt pour cette fonctionnalité voilà ici on a différents vidéo loupe qui part donc du 5 pouces 10 pouces 8 pouces alors des vidéos loupe qui vont permettre de lire différents documents voilà ici on a notre machine à lire la cli reader donc la cli reader une machine à lire complètement autonome qui permet de lire n'importe quel document d'actylographie on va faire une petite lecture alors tout simplement par dessus on a un gros bouton en haut à droite quand on appuie dessus ça éclaire le document ça prend une petite photo une petite vision fonctionnalité machine à lire machine à lire cli reader plus est un produit fabriqué par optelec la machine à lire cli reader plus est une machine à lire combinant une reconnaissance de texte très rapide une haute qualité sonore et une grande facilité d'utilisation elle peut être utilisée sur secteur ou de manière autonome vous permettant de lire partout et en 31 langues tout support dactylographie et livres journaux courrier mince peléi lecture instantanée utile donc on vous ai pu entendre cette machine à lire est autonome elle peut être autonome ou branchée au courant et elle a lu donc ce document qui était dessous qui est un document d'actylographie et de la société unité de vision donc la société où je travaille donc actuellement et ensuite on a le braille avec le polaris que je vous avais déjà présenté le braille note plus que je vous avais là aussi présenté la focus 40 v5 ici une plage braille bloc note qui va permettre de faire de la saisie aussi bien sûr voice over que sur mac que sur windows avec nvd à jaws c'est vraiment extraordinaire comme système en 40 caractères et elle prendra en compte même supernova voilà donc c'est enfin terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez bien à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à m'encourager moi aussi à liker pensez bien à la petite cloche sous la vidéo et moi je vous dis à très vite pour une prochaine et encore un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo salut à tous